Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Jacques Rioux, un ami et un collègue qui est pasteur à Éthupes. Et puis on travaille aussi au sein d'Évangile 21, c'est le directeur des sites internet. Et lorsqu'on s'est réunis en conseil au mois de mars ici à Genève, Jean-Jacques nous a présenté quelque chose de très intéressant sur l'intelligence artificielle. Et on lui a demandé de vous présenter aussi, de nous parler de l'intelligence artificielle et de l'impact que cela peut avoir dans nos ministères. Alors au début, il a dit non, je ne vois pas l'intérêt, mais on a un peu insisté. Alors il a accepté. Alors on va l'écouter. Deux choses que j'aimerais voir très rapidement avec vous. En fait, très rapidement, ça, c'est pas sûr. La première chose, c'est regarder ce qu'il y a derrière le rideau. Et la deuxième chose, c'est tenter d'esquisser, d'apercevoir les impacts de l'IA, notamment sur la communication de l'Évangile sur Internet. La première idée de l'intelligence artificielle, c'est de dire, bon, si on arrive à reproduire le fonctionnement d'un neurone, et qu'on arrive à le multiplier, le multiplier, le multiplier, peut-être qu'on va arriver à faire quelque chose qui est super intelligent. Et il y a deux événements qui ont fait un peu prospérer cette idée. Le premier événement, c'est la multiplication, l'explosion de la puissance de calcul. Si vous avez un téléphone dans votre poche, quelle que soit la marque, qu'il soit beau ou pas, vous avez beaucoup plus de puissance dans votre poche que le meilleur ordinateur, super ordinateur du monde qui faisait rêver tout le monde il y a 30 ans. Un chiffre un peu grossier, mais qui donne une idée de grandeur. 20 millions. La puissance de calcul a été multipliée par 20 millions en 30 ans. Et la puissance de calcul, c'est super utile, notamment pour faire des statistiques. Vous pouvez demander à Kasparov. Il y a 25 ans, il se faisait battre par l'ordinateur Deeper Blue. Les échecs, c'est 10 puissance 49 coups possibles. Ça fait un 1 et pas mal de 0 derrière. Ça ne rentre pas sur un chèque. Et l'avantage, c'est que si un très bon joueur comme Kasparov peut envisager 20 coups à l'avance, là où moi je peux en faire un, l'ordinateur, lui, il peut en prévoir 200 coups à l'avance, il y a 25 ans. Et en fait, quand la partie avance, il ne fait que réduire les champs des possibles. Et puis après les échecs, on s'est intéressé au jeu de go. Le jeu de go, c'est 10 puissances, on ne sait pas, 200, 600. Et la changement de stratégie, le but, ce n'est plus de créer toutes les parties possibles. D'ailleurs, la plupart sont parfaitement idiotes ou suicidaires. Mais c'est d'apprendre, apprendre quels sont les meilleurs chemins, les meilleurs enchaînements. Et on commence à naviguer dans des domaines qu'on appelle l'apprentissage automatique, dans les domaines des statistiques. Et les ordinateurs semblent avoir une forme d'intelligence. Alors bon, question consommation énergétique, on n'est toujours pas là. C'est l'humain qui gagne. L'ordinateur qui a gagné la partie d'échec consomme 400 kilowatts, 400 000 watts. Le cerveau humain qui était en face de lui, 20 watts. Deuxième événement, c'est le nombre de données en ligne disponibles. Alors le papier, c'est agréable pour lire, moi j'aime beaucoup lire sur le papier. Mais c'est compliqué de compiler, c'est compliqué de rassembler. Vous n'avez qu'à voir mon bureau le jeudi ou le vendredi, vous savez si je prêche le dimanche. Il y en a de partout. Mais avec la naissance d'Internet, des milliers, puis des millions, puis des milliards de données sont devenues disponibles en ligne et dans toutes les langues. Prenons par exemple l'exemple de la donnée la plus disponible sur Internet. Les photos de chats. En 2018, on estimait environ 6,5 milliards de photos de chats. C'était l'instant mignon de la présentation. Mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que les photos de chats ont été essentielles pour le développement de l'intelligence artificielle. Parce que non seulement les gens publient les photos de leurs chats mignons, mais en plus ils les étiquettent, mon joli chat marron, Kitty, mon chat de deux mois, Elliot, ainsi à moi, person gris de dix jours. Et on va donner ça à l'ordinateur. On va lui donner à manger des milliers, des millions de photos. Et on va lui dire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et au début, il va se tromper. Et puis on va le corriger. Et au fur et à mesure, avec toutes les données qu'on rassemble, il va apprendre à reconnaître ce que c'est qu'un chat. Imaginez le défi après les chats, les chiens, les éléphants, les voitures, les avions, les téléphones. Il va falloir qu'il apprenne beaucoup de choses. Et ça peut devenir extrêmement performant. Ça peut donner une illusion d'intelligence incroyable, tout en restant parfaitement idiot. Parce qu'un ordinateur, aussi puissant soit-il, il lui faut environ au moins 100 000 photos pour apprendre à reconnaître un chat. Alors qu'un enfant de 2 ans, il lui en faut 2. Et puis un ordinateur, il reconnaît à peu près à 98% les chats. Il a 2% d'erreur. Pourquoi ? Faites des photos de vos chats la nuit. Pas assez de données disponibles. Par contre, quand il sait reconnaître un chat, il sait le reconnaître dans toutes les langues. Et c'est mon premier point. L'intelligence artificielle, c'est d'abord un mélange d'une formidable puissance de calcul qui permet de dérouler des algorithmes incroyables quand on les associe à un grand nombre de données. Et cette intelligence n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Rien. Alors si on devait définir l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle, on pourrait faire ce genre de schéma un peu grossier. En abscisse, on a le domaine des intelligences. Et il y en a eu une infinité. Le calcul, les échecs, la cuisine, la maçonnerie, le jardinage, le patinage. Il y en a. Et puis en ordonnée, pour faire simple, si vous avez 100, vous êtes un génie. Et l'intelligence humaine, c'est une intelligence qui traverse les domaines. Une illustration qui vaut ce qui vaut. Si vous jouez au billard, il faut avoir une excellente capacité de visualiser l'espace, la géométrie. Il faut aussi avoir une bonne dose de mécanique, comment les forces interagissent entre elles, la résistance au roulement. Il faut avoir une bonne appréhension de ses propres mouvements, de sa gestuelle. C'est beaucoup de choses qui se traversent juste pour faire rouler une bille. Les domaines de savoir, d'expérience, s'entremêlent les uns les autres. Pour l'intelligence artificielle, on ne raisonne pas comme ça. On réjeune en silo. DeepMind me lamine aux échecs, mais il est nul en lecture. Il ne sait même pas reconnaître un chat. Et si on lui apprend à reconnaître un chat, il va falloir refaire le travail pour les avions. Et une fois que nous avons goûté, nous, une tomate, on a des centaines d'idées d'avec quoi on va marier cette tomate, comment la cuire pour se régaler. Et sans même se rendre compte, on va multiplier les domaines de goût, de couleur, de texture, de forme, de tradition, de culture. Toutes ces choses-là vont nous envahir. Et c'est ça, l'intelligence humaine qui interagit, qui fait créer des choses à partir des fois de pas grand-chose. Et vous allez me dire, oui, mais moi, quand je suis devant mon ordinateur, chat, GPT, il parle. Et il est même capable de me parler de cuisine, de politique, de théologie, d'herméneutique, de me donner des recommandations pour faire mon ménage, de me citer tous les meilleurs coups qui ont été joués aux échecs. Je peux avoir une vraie conversation avec lui. Ça y ressemble, mais non. Chat, GPT ne parle pas. Il ne comprend absolument rien à ce qu'il vous dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a des petits bots qui ont commencé à émerger sur Internet. Vous aviez un problème avec votre téléphone, vous alliez sur le site de votre opérateur, et puis là, vous aviez un petit truc dans le coin, et vous pouviez lui poser une question. Et en fait, on avait l'impression qu'il réagissait des fois un peu bêtement. Et en fait, il ne faisait qu'associer des mots-clés. Vous disiez téléphone perdu, et il vous envoyait sur la page où on vend des téléphones. C'était assez basique, et ça ne marchait pas très bien. Mais quand on a vu la puissance de calcul, quand on a vu toutes les données qu'on avait, on s'est dit, si on lui apprenait à manipuler le langage naturel. Et on est rentré dans une nouvelle forme d'apprentissage automatique. Mais au lieu d'apprendre à l'ordinateur à reconnaître des images, on l'entraîne sur une seule tâche. C'est un peu spécifique, c'est un peu bizarre. Ce que fait ChatGPT, le moteur de GPT, ne fait qu'une seule chose qu'on lui a apprise. Devine quel est le mot suivant. Pour faire ça, au lieu de lui donner des champs, on lui donne Wikipédia, des milliers de dialogues qui viennent de vos discussions sur des forums, de vos e-mails. Et puis, on prend un bout de phrase, on enlève un bout, et on lui dit, devine. Et il fait des statistiques. Statistiquement, le mot suivant, c'est probable que ce soit celui-ci. Il ne parle pas, il calcule. Vous lui dites, le chat mange une... Vous êtes au moins aussi intelligent que ChatGPT. Et lorsqu'il se trompe, qu'il dit, mange une fleur, on le corrige. Et le critère est simple. Le critère n'est pas un critère de vérité. C'est un critère de probabilité. Le chat mange une croquette, ok, c'est probable. Le chat mange une vive paire, ok, c'est probable. Il mange une boule de viande, ok, c'est probable. Il mange une maison, non, ça ne marche pas, ce n'est pas probable. Il ne fait qu'une seule chose. Devinez le mot suivant. Et puis après, avec un peu de mécanique, de structure de langage, on peut lui faire écrire des phrases. Je lui ai demandé, complète la phrase Jésus est. Première proposition, Jésus est une figure religieuse centrale dans le christianisme, considérée par les croyants comme le fils de Dieu et le sauveur de l'humanité. Il n'a fait ça sans rien comprendre de ce qu'il disait. Il n'a fait que deviner quel était le mot probable le plus, qui ne dépareille pas avec le contenu qui a été utilisé pour le programmer. Et c'est une clé pour comprendre ce qui se passe quand vous interrogez une IA. Il n'y a absolument aucune notion de vérité. Son approche, c'est plutôt de dire, je dois dire quelque chose qui ne dépareille pas avec le contenu que l'on m'a donné au départ. Il cherche une réponse plausible. Et s'il ne la trouve pas, il vous donne la plus plausible. Demandez de lui des sources de ce qu'il vous dit. Et souvent ces sources sont fantaisistes. Parce que s'il n'en a pas, c'est facile. Une source, c'est très facile à identifier. C'est une chaîne de mots avec un auteur, un livre, un numéro de page, un éditeur, une année. Il invente. C'est probable. La vérité n'existe pas chez lui. Et c'est pour ça que le moteur de GPT n'est jamais utilisé de façon directe. Mais il est utilisé via des outils qui sont au-dessus de lui, comme ChatGPT ou Copilot, etc. qui ajoutent une couche de contexte, des règles qui viennent le brider pour faire semblant que ça marche. Je ne vais pas plus dans le détail. Mais vraiment, nous devons comprendre que l'intelligence artificielle ne comprend rien à ce qu'elle dit. Elle n'a ni notion de réalité, ni notion de vérité. En fait, elle n'a même pas de conscience de sa propre existence. Et pour elle, Hitler, le petit chaperon rouge et l'abbé Pierre sont au même niveau. Ce sont des sujets dans une phrase. C'est un programme, un programme fait par des humains qui ne fait que pour ce pour quoi il a été programmé, prédit-moi le mot suivant. Une correction à cela, c'est que l'on a donné et qui nous intéresse, c'est que comment l'orienter ? On va donner du poids à ses sources. Il va avoir des contenus téléchargés sur Internet, des discussions, des forums, il y a plein de choses, et puis on va le corriger, on va lui apprendre la politesse, on va lui apprendre à supprimer les insultes, etc. On corrige. Une des premières IA qui a été mise en ligne était raciste et elle insultait les clients. Elle a été débranchée au bout de quelques heures. Parce qu'elle faisait ce qu'elle avait appris. Et donc on a commencé à se dire, ça ne peut pas marcher comme ça, il faut donner du poids aux sources. On va privilégier certaines sources par rapport à d'autres. Et ça, on sait bien le faire. Ça fait des années, des années, des années que Google fait ça. Ils ont des algorithmes pour vous rediriger vers des sources qui, pour lui, sont les meilleures. Pour ChatGPT, on parle de 175 milliards de paramètres. Pour ChatGPT4, on n'a pas de données officielles, mais on parle de 1 000 milliards de paramètres qui vont lui permettre de composer. Et on a dans ces paramètres un nombre incroyable de choses intelligentes et d'inepties. Le problème, c'est que c'est à vous de choisir. La Terre est plate. C'est sur Internet, vérifiez. L'homme a été implanté sur Terre par une civilisation extraterrestre. Dieu a créé l'homme. L'homme est appelé l'aboutissement d'un processus d'évolution. La Terre a 4 milliards d'années. La Terre a 300 millions d'années. La Terre est éternelle. La Terre a 70 000 ans. Toutes ces données, je les ai trouvées, je crois, sur la première page de Google. Et si vous demandez à ChatGPT, il vous dit « La Terre est belle et bien ronde. Et la théorie de la Terre plate est largement réfutée par la science d'observation. » Comment il arrive à faire ça ? On lui a dit « Écoute, mon grand, National Géographique, Wikipédia, c'est plus fiable que terreplate.com. » Et c'est la première orientation. C'est de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière. Des gens qui ont donné du poids et qui vont influencer sur ces réponses. Que se passerait-il si on lui donnait la Bible comme base de savoir ? Il ferait les mêmes erreurs que nous. Il citerait des textes hors contexte. Il aurait du mal à savoir si les textes s'appliquent directement à nous ou pas. Et il nous interdierait sans doute d'avoir des vêtements faits de plusieurs tissus. Il ne serait d'aucune aide pour l'interprétation biblique. Par contre, il est capable d'avoir très rapidement une vue très large sur un grand ensemble de données que nous ne pouvons pas faire. Résume-moi le contenu de cet article. Dis-moi de quoi parle cette vidéo avant que moi j'aille passer une demi-heure à l'écouter. Donne-moi dix textes qui parlent du repos dans la Bible. Il m'en a donné immédiatement dix et il a conclu. Ces versets soulignent l'importance du repos, tant physique que spirituel dans la vie chrétienne. Il nous rappelle que Dieu lui-même a institué le repos et qu'il est une source de renouvellement et de réconfort. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a composé un texte qui sonne bien. C'est ça. Ça sonne bien avec l'ensemble des textes qui parlent du repos dans la Bible. C'est un outil. L'intelligence est un outil. C'est un outil qu'on doit bien connaître. Vous savez, il n'y a pas plus dangereux qu'un gars avec un marteau et qui ne sait pas ce que c'est. On peut faire des belles choses avec un marteau. Mais pas que. Elia n'est pas une intelligence, mais elle est des intelligences. C'est un marteau, un tournevis, une pince, une scie, etc. Chacun de ces outils peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire. Vous avez des générateurs de textes, d'images, de transcriptions, d'audio en texte. Faites un texte et il vous fait la présentation PowerPoint automatiquement. Vous faites des rapports à partir de documents et parts. Vous générez du code automatiquement. Vous faites de la musique automatiquement. Écriture, vous avez votre avenir qui est tracé. De la poésie, des chants, des outils de traduction automatique, de prise de notes automatique. En réunion, c'est fou. Tout le monde parle et il vous dit « Luc a dit ça, Marc a dit ça, etc. » Des outils capables d'extraire séparément tous les instruments et la voix dans des pistes audio séparées. On se dit « Mais c'est fou, comment il fait ça ? » Des générateurs de photos hyper réalistes. Voici une vidéo. Voici une vidéo. La première est vraie. La deuxième. Dans la vie chrétienne, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la grâce précède et engendre l'obéissance chrétienne. Ça a pris 30 secondes de mon temps. Et j'aurais pu modifier pour lui faire changer sa théologie. Il aurait très bien pu vous expliquer que ce matin, que le baptême sauve, que les œuvres sauvent et ça m'aurait pris 32 secondes. C'est un formidable outil. C'est un outil qui va nous permettre de donner des contenus très facilement. Mais c'est un outil aussi où vous ne savez pas d'où vient l'information. Où on peut se faire tromper. Où on peut se faire voler très facilement. Aujourd'hui, nous commençons à utiliser l'intelligence artificielle pour ce genre de vidéo, mais aussi, par exemple, pour illustrer des articles. L'ensemble des articles de la couverture de la série dont on a fait le livre « Dont vous n'êtes pas le héros » a été réalisé avec l'intelligence artificielle. Le dernier en date, c'est juste « Un roi sort d'une Bible ouverte » et il m'a donné la couverture de l'article. Nous l'utilisons également pour faire des retranscriptions de podcasts, des traductions de manière quasiment automatique. Et on voit que la qualité de ce qu'on est en train de produire augmente d'une manière très très rapide. On voit que la barrière des langues est en train de s'effondrer. Vous pouvez aujourd'hui prendre votre téléphone et téléphoner en anglais, en allemand, en espagnol, en turc, au téléphone de manière quasiment transparente. Vous dites dans votre langue et lui l'entend dans la sienne. Vous pouvez aujourd'hui naviguer sur des sites chinois, russes, japonais, italiens de manière totalement transparente. Vous dites juste « Affiche-moi le site en français » et ça fonctionne. Quel avenir avant nous ? Alors pour l'instant, nous continuons à traduire, mais effectivement, nous mettons de plus en plus l'accent sur des textes où un traducteur humain a une grande valeur ajoutée. Les textes les plus techniques, ceux qui réclament une plus grande finesse théologique. Et c'est pour ça que notre fer de lance aujourd'hui sur la traduction, c'est les commentaires bibliques, c'est les essais de théologie concises. Non seulement ces contenus sont très réclamés, sont très bien reconnus par Google et donc ont du succès, mais en plus ils sont difficiles à traduire. Et je vous invite à encourager nos traducteurs bénévoles et à Sandrine qui les pilote avec brio. Mais ce qu'on voit aussi, je lisais un jour dans un article, « Votre église a plus besoin de vous qu'un grand prédicateur comme Tim Keller, parce que vous connaissez les personnes, vous vivez avec elles. » Et en fait, on constate exactement la même chose sur Évangile 21. De manière générale, les lecteurs vont plus vers des auteurs francophones. Tous les articles qui sont écrits par des auteurs francophones que les gens connaissent dans le pays ont plus de succès que ceux que nous traduisons. Et c'est mon encouragement maintenant à écrire. Prenez votre stylo, écrivez, on a besoin de vous. Et je le dis en toute humilité, j'aime beaucoup prêcher dans mon église avec des gens que je connais, prendre un stylo et écrire à des gens que je ne connais pas, il est plus difficile. Mais c'est un bel exercice. Et tout ça, c'est l'impact que l'IA a sur notre travail, quand nous, nous l'utilisons comme outil à Évangile 21. Mais je voudrais terminer avec un deuxième impact qui est plus indirect. C'est l'impact dans la façon dont les gens, dont le public, accèdent à notre contenu. Est-ce que vous connaissez le théologien le plus influent du monde ? C'est Google. Et de très, 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 très loin. Vous pouvez demander à toutes les personnes qui annipent un site internet, qui est-ce qui amène du contenu des personnes sur ton contenu ? Et la réponse est certaine. Ils vous diront tous la même chose. C'est Google. C'est le premier de très loin. C'est à lui que vous posez la question, c'est quoi l'omnipotence de Dieu ? Et c'est lui qui décide vers quel contenu vous allez aller. C'est lui qui a choisi qu'est-ce qui était le plus pertinent pour vous. Et une partie de notre travail, ce n'est pas juste de produire des articles, c'est de faire en sorte que Google les reconnaisse comme pertinents, qu'ils soient bien référencés, qu'ils apparaissent dans la toute première page. Parce que si vous êtes comme moi, vous n'allez jamais sur la deuxième page. Vous vous demandez à quoi ils servent les petits numéros en bas, parce que c'est un truc où on ne va jamais. Et je sais que vous êtes comme moi, parce que je le vois dans les statistiques. Quand nos articles sont sur la deuxième page, vous n'y allez pas. Qu'est-ce qui va changer ? C'est qu'aujourd'hui, on a droit à une page. Mais demain, avec l'intelligence artificielle, on va devoir être dans le 1, le 2 ou le 3. Sinon, on n'existera pas. Parce que si vous posez la question, cette fois-ci, à Copilot, ou à ChatGPT, ou à Gemini, la même question, eux, ils ne vont pas vous dire « Tiens, j'ai mille pages de résultats ». Ils vont vous dire « J'ai une réponse pour toi ». Je l'ai écrite à partir des trois contenus qui m'ont paru le plus pertinent. L'enjeu, c'est que notre voix ne disparaisse pas. Notre premier enjeu, c'est que notre voix ne disparaisse pas. Quand j'ai posé la question « C'est quoi l'omnipotence de Dieu ? » il est allé chercher la réponse chez les témoins de Jéhovah, qui arrivaient en deuxième position. Le premier, c'était « Regards protestants ». Et le troisième, j'ai oublié, mais on n'était pas dedans. Et on se dit « Waouh ! » Demain, les gens vont poser la question sur Internet « Est-ce qu'on sera dedans ? » Et c'est vraiment notre enjeu aujourd'hui. Produire des contenus pertinents, mais faire en sorte que ces IA les digèrent. Aujourd'hui, un gros travail a déjà été réalisé sur les essais de théologie concise, et c'est pour ça que vous les voyez en avant. C'est pour ça que souvent, ils sont utilisés dans les réponses faites par l'IA. Et aujourd'hui, notre priorité, c'est de produire ces contenus. Une dernière phrase pour vous dire que vous pouvez nous aider de manière très concrète sur le référencement de nos articles. Mettez juste un lien vers Évangile 21 sur le site de votre église. Quand vous faites ça, Google va voir votre site, il regarde vers qui vous référencez, il dit « Tiens, lui, il pense que ça, c'est bien. » Vous écrivez un article ou vous faites une prédication sur un thème, il y a un article qui est sur le même sujet, sur Évangile 21, vous mettez un petit lien pour en savoir plus. Et Google dit « Tiens, quand les gens veulent en savoir plus, ils disent qu'il faut aller chez Évangile 21. » Et ça, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et c'est très précieux pour nous. Merci à chacun, merci pour votre attention. Je peux envoyer le repas. Je vous souhaite un bon appétit. Je crois que je dois vous dire qu'il ne faut rien laisser dans la salle, que sinon on se servira. Merci. 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 Merci.